Elle a travaillé sans relâche pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Fédération du Brésil et le Burkina Faso. Et cette relation entre notre pays et le Brésil concerne plusieurs secteurs, plusieurs domaines, l'agriculture, l'élevage, l'armée, le domaine commercial et bien d'autres domaines, l'éducation. Et nous avons à cœur de renforcer davantage encore cette relation. La stabilité que nous connaissons actuellement au Brésil est un élément très encourageant pour nous pour pouvoir travailler davantage pour un renforcement de la coopération entre nos deux pays. Et je voudrais aussi ajouter que Mme l'ambassadrice était la doyenne du corps diplomatique. Donc elle s'en va, elle va être remplacée à ce poste, j'allais dire, c'est un poste symbolique et important par l'ambassadeur de l'Algérie qui est là aussi avec nous. Madame, Madame Régine Seria de Colibérat, d'Itampou, au nom du président du Faso et en vertu de pouvoir qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre des Taron. C'est le dernier moment dans les beaux pays du Burkina Faso où j'ai passé les derniers six ans de ma vie et j'ai travaillé en fatiguant avec beaucoup d'efforts pour mener les relations entre le Brésil et le Burkina Faso. Le Brésil, c'est un pays essentiellement industriel, mais agricole surtout, comme le Burkina Faso, l'agriculture est très importante. Et c'est là, je pense, le grand potentiel de coopération entre nos deux pays. On a vécu des moments difficiles, soit ici, soit au Brésil, pendant ces années que je suis ici. Et jusqu'au dernier moment, j'étais en train de penser, avec l'épidémie de Covid, malheureusement, je pars dans ces moments difficiles, mais ce sont des moments qu'on partage partout dans le monde. Mais comme monsieur le ministre m'a donné le baobab, nous sommes des baobab. Nous allons suivre tous ces problèmes, toutes ces difficultés et nous allons s'en sortir de cette situation. Je voulais surtout remercier au Burkina Faso et tous les Burkinabés à l'accueil chaleureux que j'ai toujours eu dans ce pays. Et qui, à la fin de ces années, je pars, mais j'aurais toujours un mot qu'on dit souvent en portugais. On dit qu'il n'y a pas de traduction dans d'autres pays. Mais c'est la nostalgie qu'on dit « saudade ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !